Ah, sans rien, t'es moche de toute façon. Ah oui ! Salut à tous, David et Vincent pour CultureF. FPV. FPV, c'est bien ça, oui. Ça nous fait super plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Comme d'habitude. Euh, ouais, comme d'habitude. Aujourd'hui, on teste des moteurs. Oui, les RCIN Power Smooth-X. Tout de suite après le Générix. Sous-titrage ST' 501 Alors, aujourd'hui, on teste les RCIN Power Smooth-X des 2306 1880 kV 6S. Ils existent aussi en 4S. J'ai déjà oublié. En 2280 kV et en 2580 kV. 2580, ils n'ont pas de haut kV. Non, le haut kV c'est en 6S en gros. C'est le 1880 kV en 6S. Ouais, ouais, ça voit pas trop mal. Ça vaut 19 balles le moteur chez Banggood. C'est du milieu de gamme. D'habitude, je ne vole que très rarement en 23. Pareil. Je suis beaucoup Team 22. Moi aussi. J'ai fait une dizaine de LiPo avec. Et euh... Bah putain, je les aime bien. Eh bien, on va voir. Je les aime bien. J'espère que cette fois, j'aimerais que vous votiez pour l'option 0. C'est-à-dire, on a fait l'option 1, 2, 3. David a fait le 1, 2 et 3. C'est-à-dire, il a paumé la GoPro pour la retrouver. Il a arraché le drone. Il me manquait un bras. Sur les vidéos d'avant. Sur les vidéos d'avant. Bref. Là, c'est... Là... Le châssis, c'est le Speedybee. Il est toujours vivant. J'ai fait deux bras dessus. Il m'en reste encore deux. Il est toujours vivant. C'est une... Un... 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 Un ESC AG LRC. Avec une... Il ne sait plus ce qu'il y a. Ouais. C'est une stack AG LRC. Une 20-20 mini. En haut. Et euh... Et euh... Comment euh... L'AG LRC. Il est équipé d'un Vista. Une GoPro 6. Une OVONIC 1300. Et des hélices népales. On vous donne rendez-vous. Tout de suite maintenant. Pour que David le... Casse. Et merde. T'as pris une photo ? Non. D'accord. Parce que tu m'autos... Voilà. Go. Allez, go. Je vais refaire Superman. Parce qu'en dessous... Attends. En dessous... C'est le t-shirt culture FPV. Oh putain, ça caille. Ça caille sa mère. Ouais. On souffre beaucoup pour vous faire des reviews. Sur cette cussette de merde. Non, c'est une bonne radio aussi. J'aime pas l'ergonomie. Moi j'aime bien. J'ai toujours volé euh... Mais tu connais que ça toi. Ouais. Je vais vérifier que tu es sur le bon profil. Alors... Attends. Oh putain, ça fait froid. Alors... Où est-ce que je le perche ? Attends. Oh putain. Regarde déjà si tu es sur le bon profil. Je vais vérifier que la GoPro, elle vient d'accrocher. Ah bon, pourquoi ? J'ai déjà un effet focus disons. Tu as activé l'effet focus ? Non. Non. Par contre, attends. Par contre, attends. Très de profil 2, c'est bon. Alors attends. Attends. Parce que la GoPro, elle ne veut pas tourner. Ah oui. Tu as un autofocus auto, c'est pour ça. Ouais. Alors moi, je le laisse en auto. C'est-à-dire que tu ne l'as pas dès que tu as une bonne réception. Et quand tu n'as pas une bonne réception, il passe en autofocus. Voilà. Comme ça, ça me permet de voir quand je perds l'image. Parce que je ne me fie pas trop au signal du DGI qui est en bas à gauche. Je me suis déjà vu voler sans aucune barre à gauche. C'est-à-dire le signal en rouge, mais toujours capté nickel. D'accord. Je me fie plus aux images. Clapage. Clap. Merci. Il l'a fait bien pour une fois. Bon, c'est parti. Ah, ils ne sont pas mal, dis donc. J'étais très étonné de ces moteurs. C'est assez souple en bas, c'est précis. Ce que j'aime bien, moi. Ah oui, c'est pour ça que j'ai été très étonné. Voilà. Oh, putain. J'ai surpris pour tant que c'est merête, c'est bizarre. Il est tout court, non ? C'est bon. Ils ont un petit peu moins la pêche que les F40 qu'on a essayé juste avant Ce qui est normal aussi, c'est que les F60 Les F60, par exemple, on va être 3 pro, 4 pro, qui est en 1950 kV Ils sont bien précis en bas, c'est agréable J'ai été très très étonné sur le moteur là, parce que pour du 20.3, ça reste très très souple en bas J'avais l'impression d'avoir des 22 en fait Ça vole vraiment pas mal, ça à la patate J'essaie de passer, quand il y a besoin de précision, on la trouve Et quand il y a besoin de puissance, on le trouve aussi Je trouve que pour un milieu de gamme, on est plutôt pas mal Pour 19 balles, franchement c'est raisonnable C'est très raisonnable Il consomme relativement moins que les F60 Pro 4, ce qui est normal aussi Mais j'arrive à faire mon 3 minutes Ma toute session de 3 minutes, 3 minutes 30, voire 4, comment je vole On verra combien David il va faire avec Adieu, je m'entends plus C'est bon, ce qui est cool, c'est le Vista, tu vois clair Ouais c'est clair, on a mis les antennes stock, j'avais la flemme de fixer les autres antennes On vole pas très loin En tout cas, tu les fais quiner hein Et tu vois, il y avait les Vélox en fait sur cette fremme, exactement sur la même conflit Et moi pour les avoir enlevée, ils mettent ceux-là à la place, je préfère ceux-là Le Vélox, c'est moins cher Le Vélox c'est moins cher Franchement, ça vole vachement bien Je pourrais voler avec ça tout le temps parce que c'est vraiment précis en bas Un tout petit peu moins que les Xnova mais franchement moi ça me bat Et ça a un peu plus d'allonge que les Xnova C'est peut-être le 6S, je ne sais pas Mais en tout cas, c'est très agréable à voler Franchement pour 20 balles, ça me semble d'être des très bons moteurs Moi j'aime beaucoup, c'est vraiment... Après c'est pareil, c'est le même Thune que je mets à chaque fois C'est exactement le même Thune, The U Aftec Je n'ai rien changé dessus non plus Je ne suis pas concentré là-dessus mais je n'ai pas marqué de vibration ou de rebond Les moteurs sont fiédresse Donc c'est bien, ça réchauffe bien Ça vole bien, c'est cool Moi j'aime beaucoup, je t'avais détilté Tu me les donnes ? Non, j'avais détilté parce que bon papy, il ne faut pas qu'il vole avec 32 tilt Ben oui, j'aime pas Mais c'est vraiment mon petit coup de cœur du moment si tu veux J'aime bien, j'adore l'épaisseur aussi Je vole beaucoup moi avec l'épaisseur que je vous ai présenté Ils ont encore plus la patate que ça Oui, ils ont plus la patate Mais ils sont mis aussi en bas Voilà, sur un lieu un peu plus restreint comme ici Tu vois, où tu as besoin d'avoir plus de précision Je trouve que cela, c'est plus facile à doser Parce que l'épaisseur, c'est vraiment du on off Bon les F60 c'est encore pire, c'est de la violence Mais je trouve que vraiment maintenant on arrive à avoir plein de bons moteurs Pour un prix très très bon Très raisonnable Et j'ai des copains de Reims qui volent beaucoup en RCIN Les 2207 aussi qu'ils ont sorti J'ai Cédric qui vole en K13 en 2700 kV je crois Et Jerry qui vole avec les RCIN mais en 1800 kV je crois Pareil il en est super content Ca résiste plutôt bien Les moteurs sont jolis En plus, j'ai nettoyé un peu les moteurs Parce que j'ai volé le week-end dernier Et j'ai pris des pelles avec vraiment fort Les trucs c'était plein de terre J'ai du les déclosé tellement il y avait de la terre dedans Et ils ne font pas un bruit Ils volent bien, ils ne font pas un bruit nickel On les prend en main vite quoi Ca c'est agréable Et même là j'ai pris des marques très très vite Bon après je ne suis pas un super pilote Pour des pilotes lambda comme 80% des gens J'ai pris des marques hyper vite Ca se contrôle bien C'est en même temps assez puissant Pour moi ça se rapproche assez des VELOX Je suis d'accord avec toi C'est vraiment des petits moteurs que j'aime Pas des petits moteurs Des petits moteurs Que j'aime bien Donc je suis content Ton avis rejoins le mien Ponte enfin Thierry Ponte enfin Thierry Et tu n'as rien cassé Je tenais à féliciter On applaudit tous David A travers votre écran Est-ce que j'ai tourné à droite ? Non on ne va pas essayer Je ne suis pas sûr La prochaine review J'essaie de tourner à droite Allez Dieu sait qu'on est dans la merde Ce ne sera pas avec un de mes couettes On mettra une caméra bien chère Pour la prochaine review Vous allez voir qu'il n'est pas tourné à droite Alors voilà ce qu'on pouvait dire Sur ces petits RC1 Smooth-X 19€ le moteur C'est moi des moteurs que j'apprécie vraiment Pour du 23 Je n'ai pas l'habitude de voler en 23 Mais je pense que ceux-là Ils vont rester sur ce quad là Je ne vais pas y toucher Il marche vraiment bien Prochaine review le moteur On vous parlera très certainement des AMAX Ah oui oui Parce qu'on a des AMAX Les nouveaux AMAX Super Light Comme ils disent Je ne sais plus le nom Mais c'est les nouveaux Qui sont assez jolis Qui sont assez jolis Moi je vais les monter Sur le châssis de Florent Ouais l'UFK L'UFK Moi aussi mais en 4S 4S et moi 6S Donc comme ça On pourra vous faire un retour Du 4S et du 6S En même temps Et de l'UFK Donc vous l'aurez sûrement Pour 2021 Si le châssis de Florent Vous intéresse On a fait un live Non pas la semaine dernière La semaine dernière Au moment où on vous parle Mais c'était On a fait un live Fin novembre Fin novembre début décembre Un live que vous pouvez retrouver bien sûr Sur Youtube de culture Voilà Sur le blog aussi vous trouverez Avec Florent Europe Qui nous explique tous ses choix Et qui déborde beaucoup Sur plein de notions Hyper intéressantes Très très simple Si vous intéressez un petit peu Si vous intéressez un petit peu La façon dont les quads sont faits Les contraintes Et tout ça C'est top Moi j'ai appris plein de choses Pour l'instant C'est clair Et bien voilà Vous pouvez nous retrouver Bien sûr sur Facebook Sur Youtube Sur Instagram Un peu sur tous les réseaux sociaux Vous pouvez nous aimer Vous pouvez nous ne pas nous aimer Vous pouvez nous mettre des petits commentaires Vous pouvez nous faire des bisous et des câlins Quand vous nous voyez N'hésitez pas à nous proposer des choses à tester On est toujours friands Et des bisous et des câlins aussi Voilà Et bon David était en manque d'affection Allez Bisous et des câlins aussi Calins ? Non ça va pas toi Dommage Allez Ciao Ciao Au revoir 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 Au revoir